Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est de nouveau sur e-Racing. Alors j'ai continué à tester un petit peu les différents circuits, les différentes voitures. J'ai essayé quelques tours en ligne avec d'autres pilotes et puis je me suis laissé tenter par un nouveau circuit et une nouvelle voiture puisque tous les circuits et toutes les voitures additionnelles sont payantes sur e-Racing. Donc je me suis laissé tenter par un magnifique circuit, en l'occurrence le circuit belge de Spa-Francorchamps. A savoir que le circuit est entre 11 et 14 euros il me semble. Et j'ai également acheté la Mercedes AMG GT3 qui elle est à 11 euros également. Donc voilà, ça fait un coup, c'est e-Racing mais on se laisse tenter. Donc aujourd'hui ça va être encore une vidéo où on va faire quelques tours de circuit. Ce sera vraiment encore une vidéo test pour qu'on puisse tester ensemble cette Mercedes AMG GT3 sur ce superbe circuit. Un circuit que j'adore tout particulièrement avec la Guna Seca. Et on a hâte d'ailleurs de voir Spa-Francorchamps arriver sur Gran Turismo par exemple, sur PlayStation 4. Et ce serait vraiment pas mal. Donc on va se retrouver tout de suite au volant de cette Mercedes AMG GT3 pour faire quelques tours de ce circuit de Spa. C'est les premiers tours test. Je n'ai absolument pas roulé du tout sur ce circuit. Je le teste en même temps que vous regardez la vidéo. Je suis en train de tester ce circuit pour la toute première fois. Donc on se retrouve tout de suite au volant de cette superbe Mercedes AMG GT3 pour quelques tours du circuit de Spa. Allez, on est parti. Alors, un intérieur très propre, fidèle à la Mercedes AMG GT3. Voilà, je vous fais le tour en même temps de ce que je peux voir à l'intérieur. Alors, on n'a vu pas de shifter cette fois-ci puisqu'on est en GT3. C'est les palettes. Allez, on est parti tout de suite. Pour la sortie des stands. Alors, on va y aller doucement au début parce que on ne connaît ni la voiture. Bon, le circuit, on le connaît un petit peu, mais on ne connaît pas du tout le véhicule. C'est très très stable en tout cas. Vraiment un plaisir à conduire. Je ne l'attaque pas trop parce qu'on connaît le circuit, mais c'est quand même une plateforme que pour l'instant, on n'a pas l'habitude de rouler dessus. Voilà, c'est peut-être à cœur. Je suis arrivé un peu vite. Alors, elle est très stable, mais il suffirait de ne pas grand-chose pour la perdre quand même. Ça pique vraiment très très bien, tu sais. Allez, on est sur la ligne droite de l'instant. En direction du Rédillon. Oh, c'est là qu'il est. C'est vraiment un plaisir à conduire cette Mercedes sur ce circuit. On sort un peu là. 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 On va pouvoir attaquer un petit peu plus. On prend vraiment beaucoup de plaisir, je le répète, mais réellement, c'est un plaisir à piloter cette voiture, sur un circuit en plus qui est mythique et qui est indémodable. Parfaitement. Ouh là là, accélérons. On peut prendre les virages très rapidement. On peut prendre les virages relativement rapidement avec cette Mercedes, mais la limite est très très faible. Elle se conduit très très bien, mais la limite à ne pas franchir et est réellement mince. C'est parti. 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 On va se refaire un dernier tour pour le plaisir. avant de rentrer le stand. Ce rédillon est magnifique à fondre. C'est parti. C'est parti. On va arriver sur l'entraîné le stand. On ne dépasse pas les 37 miles par heure. On a une pit lane très très longue sur Spa. Mais réellement, c'est très réaliste parce qu'on a vraiment toute la pit lane à faire. Contrairement à certains jeux où on rentre et on ne fait que la moitié, où on rentre et directement l'ordinateur reprend la main... Je vais trop vite. Voilà, deuxième partie des stands. On voit sur le volant qu'il y a le petit bouton pit speed. Il me semble que c'est programmable. C'est-à-dire qu'au moment où je rentre dans les stands, j'appuie sur ce bouton. Et une fois que j'appuie sur ce bouton, je reste appuyé et ça me limite à 37 miles par heure automatiquement. Voilà. Donc, c'est quelque chose de relativement correct. Et voilà, on aura fait quelques tours sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Alors, un petit débrief rapide. Une Mercedes AMG GT3 qui est hyper agréable à conduire, qui est très très stable. On l'a vu, la limite à l'accélération dans un virage est très très faible. C'est-à-dire qu'on peut prendre les virages excessivement vite, mais la frontière jusqu'au moment où elle décroche est vraiment très très faible. Mais sinon, à part ça, c'est un véhicule qui est hyper agréable à conduire, qui est rapide, très stable. Et sur un circuit de Spa-Francorchamps également qu'on testait aujourd'hui, qui est un plaisir et un pur bonheur à rouler. Ce rédillon est réellement magnifique quand on arrive à le prendre correctement. Ces enchaînements de virages rapides, ces gros freinages et ces enchaînements de virages rapides qui sont un pur bonheur. Franchement, si vous avez un circuit sur lequel vous ne savez pas quel circuit acheter, moi je vous le conseille. Parce que ce n'est pas Spa-Francorchamps. C'est vraiment terrible, terrible. Après, au niveau du GT3, les goûts et les couleurs sont tous différents. Donc moi j'aime bien la Mercedes AMG GT3 parce que j'ai déjà testé la Porsche, pas sur e-racing mais sur d'autres jeux. Je n'ai jamais roulé en Mercedes AMG GT3, que ce soit sur Project Cars ou que ce soit sur Gran Turismo. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter une nouvelle expérience sur e-racing. Donc j'ai pris la Mercedes AMG GT3. Je peux également vous la conseiller puisque ces premiers tests sont relativement concluants et relativement satisfaisants pour moi. Mais en tout cas, c'est particulièrement ce circuit de Spa. Si vous ne savez pas quel circuit acheter, allez-y, foncez, il est vraiment super. Donc voilà, ce sera tout pour cette deuxième vidéo sur e-racing. J'espère de nouveau que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas comme d'habitude à les noter en commentaire sous la vidéo. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos, que ce soit sur Project Cars, sur Gran Turismo, sur MotoGP également, sur e-racing. J'ai dans l'intention également de tester RaceRoom. Donc on verra comment ça se passe. Je ne veux pas tout faire en même temps non plus pour qu'il n'y ait pas un petit peu de trop sur ma chaîne et que je ne sais plus où vous donner de la tête. Mais on se retrouvera très bientôt. En tout cas, merci à vous tous de m'avoir regardé, d'avoir suivi cette vidéo et de me suivre sur ma chaîne comme d'habitude. Merci à vous tous. Bye et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501